Yo tout le monde c'est Kedan et je vous retrouve pour une vidéo de glitch donc aujourd'hui je vais vous montrer comment avoir encore une fois un véhicule du mode online en mode histoire donc là c'est un véhicule qui appartient à la mise à jour haute finance et basse besogne donc il y a aussi ceux qui appartiennent tous à la mise à jour braquage donc c'est les deux mises à jour où on peut faire ce glitch donc il y a tous les véhicules exactement tous donc aujourd'hui on va faire la bestia gts de haute finance et basse besogne donc c'est parti vous allez dans en ligne et vous allez ouvrir le mode éditeur donc il y aura un petit accès à jeton line un petit déchargement pas très long une fois que vous êtes arrivé là vous allez créer une course terrestre et non pas une course casse-cou voilà donc une fois que c'est fait vous allez vous rendre au même endroit que moi sur la map avec option et vous allez vous téléporter à peu près par là voilà on va créer la course autour du Los Santos Custom qui est à proximité donc info course donc vous allez remplir vous mettez les premières lettres qui viennent on s'en fout de toute façon vous prenez la photo ensuite course vous mettez gta type de parcours parcours véhicule disponible vous décochez tout sauf la classe sportive bien évidemment car elle est dans la classe D sportive la petite Bestia GTS donc ensuite véhicule vous allez là vous allez mettre le curseur sur Bestia GTS tout simplement une fois que vous avez fait ça vous allez donc placer son d'activation vous allez la placer n'importe où ensuite point de passage la ligne de départ vous allez la mettre là ensuite vous faites une course qui mesure un kilomètre donc il faut que ce soit tout pile c'est plus simple voilà on va faire ça vite ensuite vous allez voilà donc on va juste mettre un point là et là donc ça fait un peu trop ça ne marche pas ou ça c'est un peu agaçant ou ça c'est un peu embêtant on va mettre un point là voilà donc ça fait pile un kilomètre ensuite vous allez vous faire spawn sur ce toit là avec le véhicule donc voilà donc la Bestia GTS ensuite vous n'avez plus qu'à activer le menu et tester la course donc vous allez devoir tester la course bien jusqu'à la fin vous allez devoir la terminer voilà donc on fait vite le petit tour autour du Los Santos Custom en plus cette voiture elle accroche super bien la route elle est super pour le mode histoire donc ah oui c'est une super exclu je vous invite à liker partager commenter et vous abonner si vous êtes nouveau ou nouvelle et voilà donc j'ai fait plein d'autres j'ai fait plein d'autres vidéos sur ce glitch là donc avec tous les véhicules qu'on peut faire donc il y en a il y en a au moins 6 je crois 6 ou plus je verrai voilà donc là on a terminé la course on vous demande si vous voulez revenir à l'éditeur vous mettez ok vous allez spawn vous allez vous rendre directement au Los Santos Custom afin de changer la peinture et le klaxon de votre véhicule donc à partir de ce moment vous n'allez plus toucher la flèche du bas vous allez devoir changer la couleur et le klaxon avec la flèche du haut on va aller à la peinture principale je vais dans mat je vais mettre un petit rouge voilà comme ça ensuite dans klaxon vous allez mettre standard vous allez mettre klaxon de clown de toute façon on s'en fout je vous conseille de faire les mêmes attaques que moi donc maintenant une fois que vous êtes sorti et que vous pouvez contrôler votre véhicule vous allez activer le menu vous allez faire flèche du haut quitter et ok donc là il y a un message d'alerte comme quoi vous avez quitté voulez-vous m'en quitter vous mettez oui donc voilà et là retour à GTA V vous allez sélectionner et il y aura un téléchargement des connexions de la session au passage petit téléchargement pas très très long on va apparaître chez Michael donc là on va se faire spawn un petit hélicoptère avec le code de triche donc il va falloir se rendre au passage à la fourrière ici sur la map donc j'ai bien regardé avant il y avait je crois aucun véhicule à la fourrière j'en suis pas sûr mais en tout cas vous allez voir que le véhicule va bien apparaître donc là il va falloir se barrer mais je sais pas comment on va faire on est un peu coincé comment on va faire voilà c'est bon une fois que vous avez fait ça on va faire le code de triche ok ça veut pas ça veut toujours pas ou ça me casse les couilles qu'est-ce qu'on ça veut pas ça veut pas donc on va se mettre bien là comme ça y'a de la place le jeu il est content voilà je me mets un petit code d'invincibilité aussi parce que je le hélicoptère c'est pas mon fort voilà donc on va vite 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 se rendre à la fourrière pour que je vous montre que le véhicule est bien apparu donc voilà donc je le redis c'est une super exclu donc c'est un glitch exceptionnel donc ça marche que avec tous les véhicules mais bien tous les véhicules du DLC braquage et du DLC haute finance et basse besogne voilà donc je vous invite à lâcher un gros like soyez nombreux à lâcher un de ces like là et vous abonner si vous êtes nouveau ou nouvelle encore une fois je le répète à partager comme ça voilà je me ferai connaître un peu et surtout à commenter dire si ça vous plaît voilà donc une fois qu'on est arrivé à la fourrière on va sortir le véhicule bon il y avait la T20 aussi je sais pas ce qu'elle fait là et la bestia GTS voilà donc elle est bien là en rouge je vais vous montrer que le klaxon y est bien voilà donc c'est bien le klaxon de foule donc vous avez plus qu'à aller custom le véhicule et le mettre dans votre garage en tout cas j'espère que cette petite exclue de glitch vous aura plu profitez-en moi je vous dis c'est le mieux et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo ciao ciao